Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le scan thérapeutique ? Alors, en gros, le scan thérapeutique, si je devais résumer, je dirais que c'est l'outil dont on a le plus besoin dans la vie, parce qu'en fait, ça nous permet de déceler en quelques secondes qui est la personne en face de nous, dans quelle situation on est en train de s'engager, à quel événement on va avoir affaire, quel lieu dans lequel on travaille, dans lequel on vit, est-ce que celui est bénéfique, est-ce qu'il est néfaste à notre développement, à notre organisme, etc. C'est, en gros, l'intuition poussée à un degré tel que lorsqu'on s'y fie, on a des informations hyper précieuses sur tout. C'est ça le scan thérapeutique. Alors, dans scan thérapeutique, il y a deux mots. Il y a le mot scan et il y a le mot thérapeutique. Scan, en fait, c'est le mot qui impressionne le plus, or c'est le mot le plus simple, en fait, puisque tout le monde scanne, tout le monde scanne déjà, vous, moi, n'importe qui, même des gens qui n'ont pas fait la formation, même des gens qui ont un peu qui n'ont jamais entendu parler de scan, tout le monde scanne. Alors, dans quelle situation on scanne ? Par exemple, vous rencontrez une personne pour la première fois, avant de vous fier, je ne sais pas, à sa façon d'être habillé, sa voix, ses mots, la façon dont il est engageant, etc. En fait, il y a une part de vous qui va essayer de trouver le feeling, ok ? Comment je sens cette personne ? Avant même qu'elle me parle, avant même qu'on échange, avant même que je me fasse une idée sur elle, j'ai un feeling. Ça, c'est du scan. Quand vous rentrez dans un endroit pour la première fois, je ne sais pas, vous visitez une maison, par exemple, ça vous est probablement arrivé, vous rentrez et puis d'un seul coup, vous vous dites, wow, il y a un truc qui me gêne dans cette baraque. Pourtant, elle est belle, tout est propre, etc. On n'est pas dans un château hanté, mais vraiment, c'est un truc qui, voilà. Encore une fois, c'est une question de feeling. On appellera ça, la plupart du temps, comme ça, c'est le feeling. Et donc, parce que vous ne sentez pas cette maison, hop, vous ne l'achetez pas cette maison. Et puis, ça vous est arrivé des centaines de fois d'arriver dans des soirées et sentir que l'ambiance n'est pas terrible ou bien de sentir que l'ambiance est dingue. Sauf qu'il n'y a personne qui est vraiment en train de s'amuser. Mais vous sentez que ça va être une super soirée. Ça, c'est encore quelque chose qu'on met sur le dos du feeling, alors qu'en fait, c'est du scan. C'est-à-dire que c'est un sens, le sens numéro six. En fait, on en a cinq, croit-on, mais il y a un sixième sens qu'on a laissé de côté parce qu'en fait, on a privilégié la raison, la tête, etc. On n'a pas écouté notre ressenti. Mais ce sens numéro six, qui est le sens du ressenti, le sens de l'intuition, du feeling, eh bien ça, ça se travaille. Et quand on le travaille et qu'on le travaille et qu'on le développe et qu'on le développe et qu'on le développe, on arrive à obtenir des informations hyper précises sur les gens, sur notre environnement, sur les choses. On peut même sentir un dossier, on peut même sentir un événement ou quelque chose qui va arriver. On peut pressentir un rendez-vous. Enfin bref, on a énormément d'informations intuitives qui vont arriver, mais qui ne sont pas le fait du hasard ou le fait de la magie. C'est bien nous qui avons une capacité de lire cette énergie-là et d'en tirer des informations qu'on va suivre pour une fois, auxquelles on va faire confiance. Ensuite, il y a le mot thérapeutique. Alors pourquoi thérapeutique ? Eh bien, en fait, dans le cadre du scan thérapeutique, en fait, on va aller chercher des informations qui correspondent à ce que l'énergie de la personne en face de nous est en train de nous donner. Et avec ces informations, on va aller chercher la source des problématiques ou des dysfonctionnements qui lui arrivent dans sa vie. Cette source-là, une fois qu'elle est identifiée, eh bien, on va y proposer ce qu'on appelle une porte de sortie. C'est-à-dire quelque chose qui va permettre à l'énergie de la personne de se remettre en mouvement. Et donc, à partir de cette phase d'identification, on propose des portes de sortie, des solutions. On propose des... On ne propose pas, d'ailleurs, pas que soi, même avec la personne qui est en train de faire le scan. Elle peut aussi nous dire, bah tiens, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un thérapeute ou tiens, j'ai envisagé de partir en vacances, etc. Et ça peut être des choses qui vont participer aux portes de sortie et qui vont refaire circuler l'énergie chez les gens. Le scan thérapeutique, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant très longtemps. J'ai fait moi-même près de 700 rendez-vous. Et en fait, ces rendez-vous de scan thérapeutique ont été, on va dire, une sorte de grande révélation à la fois pour moi, mais aussi pour les clients. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'avais tellement, tellement, tellement de demandes qu'il fallait attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois avant d'avoir un rendez-vous, ce que je trouvais totalement absurde. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais arrêter de faire du scan thérapeutique et que j'allais former des gens au scan thérapeutique. Et c'est la troisième année, aujourd'hui, que j'ouvre cette session. Et en fait, chaque année, les élèves sont de plus en plus nombreux. Chaque année, ils sont de plus en plus forts, même si déjà la première année, on avait vraiment des scanners incroyables. Et en fait, ça fait des scanners thérapeutiques, donc des thérapeutes qui utilisent le scan, qui vont sur le marché, qui peuvent proposer ça. Donc, l'idée, c'est de former au scan thérapeutique. Si vous voulez être thérapeute, mais si vous ne voulez pas être thérapeute, ça peut être aussi bien quelque chose qui va agrémenter ou qui va venir, on va dire, compléter des capacités que vous avez déjà. Alors, ça aide qui en dehors des thérapeutes ? Ça aide les entrepreneurs. Là, les entrepreneurs, quand ils commencent à travailler avec l'intuition, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand on se rend compte, en fait, de l'utilisation du scan thérapeutique dans les entreprises et qu'on discute avec des gens qui n'ont jamais fait de scan, mais qui réussissent dans leur entreprise, on se rend compte que très, très souvent, ils font appel à ça. Mais ils font appel à ça de façon totalement déstructurée et totalement inconsciente. Quand les gens viennent, quand les entrepreneurs viennent à cette formation scan thérapeutique et qu'ils apprennent véritablement à maîtriser le scan, à maîtriser l'intuition, là, d'un seul coup, ça devient des entrepreneurs incroyables parce qu'ils sentent quand les choses sont bien, quand les choses ne sont pas bien. Ils construisent des équipes autour de cette capacité à construire vraiment des alliés qui viendront avec eux faire marcher l'entreprise et ça change totalement la structure même de l'organisation de leur travail et forcément les résultats qui s'en suivent. Il y a aussi des managers, il y a des RH, il y a des tas de gens qui sont dans l'entreprise qui viennent faire des formations de scan thérapeutique parce qu'ils savent que pendant ces formations-là, ils vont améliorer, voire totalement exploser leur capacité intuitive de sentir les choses. Et Dieu sait si pour un employeur, pour un indépendant, pour un chef d'entreprise, cette intuition est très, très, très importante. A la fois pour sentir l'équipe qui va créer l'entreprise avec eux, mais aussi pour sentir les clients, pour sentir les fournisseurs, savoir s'il n'y en a pas un qui serait capable de le laisser sur le carreau, etc. Le scan thérapeutique, c'est aussi évidemment pour les thérapeutes, mais des thérapeutes qui sont déjà en exercice. Donc il y a des thérapeutes qui vont devenir thérapeutes en scan thérapeutique. Comme plein de gens que j'ai formés. Mais il y a des gens aussi qui vont être hypnothérapeutes et qui vont servir du scan pour travailler l'hypnothérapie. Il y a des gens qui font du massage, par exemple, qui vont utiliser le scan pour améliorer leur capacité dans le massage. Bref, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en lui-même une application thérapeutique, mais qui peut compléter aussi beaucoup d'applications thérapeutiques. J'ai des élèves qui ont fait, par exemple, l'apprentissage de la médecine chinoise ou du Reiki ou des soins énergétiques et qui sont venus compléter ce qu'ils avaient appris par le scan thérapeutique, voire même compléter le scan thérapeutique par la formation qu'ils avaient déjà à la base. En tout cas, ce scan thérapeutique, c'est vraiment quelque chose de génial.